Sopeco, société des postes et de l'épargne du Congo, va mal. La dette sociale et salariale est faramineuse. L'ensemble de la dette est chiffrée à plus de 14 milliards de francs CFA, plongeant surtout le personnel dans la précarité. Le tableau périlisant de cette société a été peint par le président du comité de direction, Joseph Paca, à cette session extraordinaire. La Sopeco, notre entreprise, demeure lestée par d'innombrables entraves au triple plan structurel, organisationnel et financier. Il faut le dire, notre entreprise va mal. Et c'est un euphémisme. Elle souffre autant de pathologies congénitales. Il faut sortir Sopeco de l'ornière, ce qui justifie les délibérations et recommandations formulées par les administrateurs de cette société à l'issue des travaux tenus pendant près de 5 heures. Après les échanges fructueux, le comité de direction a adopté les délibérations et recommandations souventes. Délibération 1. Délibération portant prise en charge urgente de la dette salariale et sociale de la Sopeco par l'État propriétaire, dont le montant s'élève à 14 milliards 609 770 964 francs CFA. Le paiement d'urgence, de la subvention de l'État et des frais de correspondance au titre de l'année 2023. C'est en 2018 que le gouvernement manifestait sa volonté à redynamiser le secteur public postal du Congo en mettant en place une nouvelle direction. Cinq ans après, la situation de Sopeco s'est empirée, avec à ce jour plus d'une trentaine de mois impayés. Sous-titrage Société Radio-Canada